Musique Ibrahima Khalifa Dramé, originaire de Samin, dirige désormais le secrétariat exécutif du comité de développement sanitaire du district de Goudampe. Il a été porté à l'unanimité par ses pairs à la tête de la dette structure pour un mandat de 3 ans. Très enthousiasmé par la marque de confiance placée en lui, il se fixe comme défi immédiat à relever le redressement de l'assiette financière. Bon, les ambitions, nous avons trouvé vraiment de très sérieuses situations, en tout cas financières. Le premier concerné, c'est le président du conseil départemental. de Goudampe, qui est directement, vraiment, en tout cas, concerné par cette situation. Ça, il faut le dire, en tout cas, on a noté beaucoup de manquements par rapport, en tout cas, au fonds de dotation. Alors, c'est ce qui a même prévaut, vraiment, en tout cas, à certaines choses, certaines difficultés par rapport au fonctionnement du district. Sur ce, il faudra vraiment féliciter l'équipe, le comité ADOPTE. Donc, ce comité a été dirigé par M. Kadiali Kamara, qui se trouve tout juste derrière, près de moi. Alors, ils ont vraiment abattu un travail très, très sérieux. Après aussi, le conseil départemental, on va vraiment, en tout cas, mettre le focus encore sur la vente, en tout cas, des médicaments aussi. Parce que ça peut vraiment nous apporter beaucoup de choses. Et puis, encore, créer vraiment, en tout cas, des plateformes. Pour faciliter l'atteinte de ses objectifs, Ibrahima Khalifa Dramé compte sur la conjugaison des efforts de tous les membres du bureau. Effectivement, parce que, quand on est en salle, les gens pensent que ceux qui ont eu la volonté de vraiment, en tout cas, endosser ces responsabilités sont ces gens-là, tout simplement, qui doivent vraiment travailler. Alors que c'est un bureau. Voilà pourquoi, avant de se disperser, j'ai donné à chacun sa responsabilité de savoir, effectivement, que c'est ensemble qu'on doit vraiment relever le défi. Venu présider la lutte Assemblée Générale, l'adjoint au préfet de Goudomp a, quant à lui, placé ces quelques recommandations à l'endroit du nouveau secrétaire exécutif. Dans un premier temps, de se formaliser. Dans le décret, il est demandé qu'au CDS, vraiment, de se formaliser, d'avoir un récipicé, d'introduire, en tout cas, de faire de la procédure administrative pour se reconnaître légalement ou administrativement. L'autre recommandation, c'est de faire de sorte que, vraiment, qu'il y ait une bonne gestion dans la transparence. Et également, l'autre recommandation, qui concerne la tenue régulière de ces rencontres périodiques. C'est des moments, vraiment, pour permettre à l'Assemblée Générale, aux autres membres, de pouvoir voir comment le fonctionnement, et de faire un bilan mis par cours, comme on dit, et de pouvoir corriger certaines imperfections s'il y en a. L'autre recommandation, également, qui va à l'encontre aussi des autres postes, d'autres CDS, de faire leur commande auprès du district, parce que c'est ça qui fait fonctionner, vraiment, le district, au-delà des fonds de dotation. Sous-titrage Société Radio-Canada